Et bonjour à tous, il s'écale, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu spéciale et vous donner mon classement ou top des meilleurs moments dans la saga Final Fantasy. Ce qui est bien avec ce genre d'exercice, c'est que chacun a un top différent. Chacun a ses moments préférés dans la saga Final Fantasy. Et c'est ça qui donne toute la richesse à cette saga qu'on aime tant. Parce que, comme je le dis toujours, on a chacun son ressenti et on a chacun nos petits moments de passion avec tel épisode. Parce que celui-là est mon premier, alors il va faire partie de mes premiers. Mais par exemple, dans certains épisodes, il y a une scène qui vous a marqué. Même si ce Final Fantasy n'est pas votre préféré, car on pourra dire ce qu'on veut. Les jeux Final Fantasy, niveau mise en scène, des fois, combiné avec la musique, ça arrache. Des fois, ça fait même couler des petites larmes dans notre petit cœur de fan. Et moi, j'avais envie de venir vers vous pour vous présenter mes meilleurs moments de la saga Final Fantasy. Et clairement, on a tous un classement différent. Et c'est ça qui est chouette. En tout cas, on va commencer ce top tout de suite. Le dixième de ce top, c'est déjà, c'est pas parce que c'est le dixième que c'est le plus pourri. Attention, c'est le dixième de mes préférés à un moment du jeu qui reste quand même important pour moi. Et c'est Final Fantasy VII avec le combat final entre Cloud et Sephiroth. Sephiroth. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À ce moment-là, et que tu vois, le combat entre Cloud et Sephiroth, c'est juste excellent. Je me rappelle, à l'époque, je n'avais pas envie que ce combat se termine. Il était tellement épique. Et pour moi, clairement, c'est le meilleur combat de Final Fantasy VII parce que la mise en scène qui est mise dedans, elle est juste géniale. À la fin, par exemple, quand Cloud va finir Sephiroth avec la technique Omni Slash, ça veut dire quelque chose. Au niveau mise en scène, ça veut dire quelque chose. C'est qu'à ce moment-là, Cloud va dépasser ses limites. va montrer son vrai potentiel avec la Limite Break Omni Slash. Mais bon, vous, dans le jeu, il y a une quête pour l'avoir directement, pour avoir l'épée, en fait, la dernière épée. Et moi, ça a été génial. J'avais des petits... La règle d'y penser, c'est surtout la musique, la mise en scène, ce combat face à face, c'était génial. En neuvième position, ça va être Final Fantasy IX. Pour ceux qui suivent ma chaîne, ils savent que Final Fantasy IX ne fait pas partie de mes tops. Quand j'ai joué à Final Fantasy IX, j'ai passé un très bon moment avec les musiques et surtout avec le gameplay. Mais au niveau personnage, ce n'était pas trop ça. Mais il y a une scène dans le jeu, il y avait une cinématique qui, moi, m'a clairement rendu fou. C'était à un moment, quand on est dans le vaisseau et il y a les attaques des clones, comme Bibi, c'est les valsers, c'est ça. Et à un moment, on voit Bibi, il voit tomber toutes ces poupées, en fait, inertes. Et à ce moment-là, on le voit, il prend courage et il s'énerve et bam ! Et il jette la boule de feu. Et à ce moment-là, quand j'ai vu Bibi, là, j'ai dit ce perso, il est génial et j'ai eu des frissons. Une fois que j'ai eu des frissons, c'est réglé, ça fait partie du top. Ah ouais, là, il n'y a pas à s'y pointer. Et c'est pour ça que j'ai aimé Final Fantasy IX, c'est grâce à Bibi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur Bibi, n'hésitez pas à aller la voir. En huitième position, ça va être l'intro de Final Fantasy IV, mais la version DS ou la version Steam. En ce moment, je suis en train de faire un let's play sur ce dernier. Et la première fois que j'ai vu cette intro, je suis tombé amoureux de ce jeu directement. J'en ai même fait une vidéo où j'ai analysé l'intro et vous expliquer pourquoi j'aimais cette intro. Mais il y a tout dans cette intro. La musique, prise attention de personnages, il y a du charisme, il y a de la mise en scène. Tu n'as pas besoin de parole pour comprendre. On t'explique déjà l'histoire rien qu'avec la mise en scène. Et pour moi, cette intro est juste excellente. Comme on dit d'habitude, c'est mes goûts. Allez, suivant. En septième position, c'est la dernière partie du CD1 de Final Fantasy VIII, avant le combat contre Edea. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mission. Vous avez Irvine, Squall. En fait, ils doivent assassiner Edea. Bien sûr, nous, à ce moment-là du jeu, on ne sait pas qui est Edea. Et c'est pour ça que quand on voit Irvine hésiter, il commence à flipper, nous, on ne comprend pas. Mais quand tu as la donnée, quand tu le sais, après, tu comprends Irvine à ce moment-là. Il rate son tir. Et à ce moment-là, Squall, lui, il se jette dans la mêlée. Il va et puis tu as la cinématique avec la voiture. Quand il prend la voiture, à l'époque sur PS1, tu devinais fou quand tu voyais les cinématiques de Final Fantasy VIII. Et moi, pourquoi j'ai aimé cette cinématique ? C'était parce qu'on voyait Squall aller vers le danger. Il ne sait pas de quoi il est capable d'Edea. Il ne sait pas s'il y a des gens avec... Il s'en fout. La mission d'abord parce qu'à ce moment-là, c'est un soldat. Il n'a pas encore de personnalité. Il s'en fout de mourir parce qu'il n'a rien à perdre. C'est comme quand je parle de la vidéo sur Squall. J'explique tout ceci. N'hésitez pas à aller la voir pour mieux comprendre ma façon de voir les choses. En sixième position, il y en a qui vont m'insulter. La mort d'Airis. Comme je l'ai expliqué encore dans une de mes vidéos, moi, dans le remake, je suis sûr... Ce n'est pas pour tout de suite, ce sera dans l'épisode suivant. Quand on aura la mort d'Airis, ça va être un truc de dingue. Moi, à l'époque, j'avais rushé le jeu. Je n'ai pas eu le temps de m'attacher à elle. Pourquoi j'ai aimé cette cinématique ? Pourquoi ça m'a touché ? C'est parce qu'il y avait la mise en scène et il y avait surtout la musique. Mais le personnage en lui-même ne m'avait pas touché. C'était la scène au global. La scène reste épique. C'est tout à fait normal. Mais elle ne m'a pas touché comme elle a touché certains. Quand je discute avec certains, la mort d'Airis, c'est une vraie catastrophe. Mais je comprends parce qu'ils ont un autre affect avec ce personnage. Ils ont un autre ressenti. Et je respecte tout ça. Mais pour moi, c'est surtout la mise en scène et la musique qui m'avaient touché que la mort en elle-même. Quand on a vu la matière tomber une fois et puis ça a commencé, là, j'ai pété un câble. Quand j'ai vu Airis mourir, quand Sephiro, il l'a pointé, j'étais l'enfoiré. Mais voilà, c'est tout. Mais bon, ça n'empêche pas que ça reste une scène mythique de Final Fantasy. En cinquième position, on a Cécile qui devient un paladin. Alors là, moi, la mise en scène, surtout que je suis en train de refaire le let's play et que moi, j'ai déjà fait ça, c'est juste excellent. Mais bien sûr, il faut vraiment prendre la version sur Steam qui est nette, qui est clean avec le doublage japonais, s'il vous plaît. Oubliez l'anglais parce que ça craint. Mais voilà, c'est juste la mise en scène, la musique. Pourquoi Cécile doit se battre contre lui-même pour devenir un paladin ? Parce qu'il doit se battre contre ses regrets, il doit se battre contre ses doutes. Et cette mise en scène pour devenir un paladin, tu ne dois pas attaquer. Tu dois supporter, tu dois encaisser parce que c'est tes fautes. Et en attaquant tes fautes, quand tu vois la symbolique, c'est en attaquant tes fautes, tu n'arrives à rien. Tu dois les accepter. C'est pour ça qu'il accepte d'endurer les attaques. C'est juste épique. Et après, cette scène, elle est magnifique. Si vous n'avez pas vu cette scène, elle va bientôt arriver dans mon let's play. Normalement, c'est le troisième, quatrième épisode, je pense. Et puis, j'ai les poils qui se dressent. J'ai les poils qui se dressent tellement que c'est épique. En quatrième position, Final Fantasy VIII. L'introduction de Final Fantasy VIII, Liberty Fatally. Mon Dieu ! Quelle cinématique de ouf ! La musique ! Et les graphismes, mettez-vous à ma place à l'époque. Nous, on passait de Final Fantasy VII, déjà, qui était super beau. Les cinématiques, tu devenais fou. Mais l'avancée technique qu'il y a eu avec le VIII, c'était juste génial. Tu voyais le combat avec Seifer et Squall. Tu avais des frissons. Et puis, tu vois E.D.A. Picasso qui s'est là. Et puis, tu vois Rinoa. Oh là 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 ! Rien que d'y penser, je deviens fou. Et dès que j'ai vu cette introduction, j'ai compris que j'allais adorer ce jeu. Surtout, la musique. Oh mais rien que d'en parler, je deviens fou. Rien que d'en parler. C'est pour ça que j'aime la saga Final Fantasy. C'est pour les ressentis qu'ils te donnent. C'est pour ces scènes que tu es impatient de voir, revoir et encore revoir. Génial. Et moi, jamais j'oublierai cette cinématique de ouf. Allez, on rote sur le podium avec le troisième. Celui-là. La mort de Zack. Oh, j'ai tellement, mais tellement adoré ce personnage dans Crazy Score qu'à la fin, quand il est mort, il y a une partie de moi qui est mort avec lui. Parce que j'étais tellement investi dans son histoire. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, une de mes précédentes vidéos sur ma réaction du dernier trailer et qu'on voit à la fin. C'est Zach. Ouh. C'est Zach. C'est Zach. Oh, putain. Oh, putain, je vais dire fou. Oh, putain, quitte à zé, arrête de me faire ça. C'est Zach. Vous avez vu que je pète un câble direct, tu vois. Parce que ce personnage m'a touché. Parce que ce personnage de Zach dans Crazy Score m'a apporté quelque chose. Il m'a apporté de l'espoir dans le sens où c'est un gars, il est motivé, il n'arrête pas de s'entraîner, toujours positif. Même si on lui dit, ouais, la Chine râle pas en couille, ça part, c'est des enfoirés. Lui, il a sa vision d'être un héros. Lui, quand tu l'écoutes dans le jeu, devenir un héros, c'est devenir un vrai héros. C'est aider les gens. Et lui, il croyait ça. Envers la Chine râle. Mais en fait, lui, c'était surtout Angel qui suivait. Et vu qu'Angel faisait partie de la Chine râle, voilà, il a associé la chose. Mais c'est un personnage qui te motive tellement. Il est tellement agréable à suivre. En plus, avec son idylle, avec Iris. Oh, mon Dieu. Et quand il est mort à la fin pour sauver Cloud. Et tout ça. Oh, putain de merde. Cette scène était juste épique. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'espère qu'on va voir Zach dans Final Fantasy VII Remake. Je sais qu'il ne sera pas là. Ils ne vont pas le refaire revivre parce que ça foutrait un bordel monstre. Mais s'il vous plaît, mettez des scènes avec lui où on peut jouer, par exemple. Tu vois, tu nous donnes le même gameplay, les mêmes mouvements que Cloud. Tu changes le skin. Tu lui mets le skin de Zach, tout simplement. Et tu nous fais jouer une partie. 10 minutes. Mais juste le revoir. Tu vois, par exemple, Cloud qui se souvient de quelque chose avec Zach. A force de parler avec Iris, tu vois. Et, bim, tu peux jouer avec lui. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je ne pense pas qu'ils vont le faire. Mais qu'est-ce que ce serait le top du top de voir ça ? Ce serait épique. Normalement, d'office, dans le remake, Zach, on va le revoir. Il fait partie de l'histoire. Obligé. Mais j'espère que ce sera dans cet épisode parce que je ne peux pas attendre ça encore pour avoir la partie 2. Mais en tout cas, moi, la mort de Zach, c'est une des morts qui m'a le plus touché dans la saga Final Fantasy. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, quand je vois plusieurs tops, on n'en parle jamais. Mais il mérite sa troisième place. Ça, c'est sûr et certain. Là, on arrive au deuxième. Alors, celui-là, mon ami. Vous savez, tout ce que j'adore, Final Fantasy X, c'est mon Final Fantasy préféré parce qu'il a ramené la parole. Ça veut dire qu'il a ramené plus d'émotions. Il a ramené des jeux d'acteurs, de comédiennes, de doublage. Et c'était juste génial. Et moi, en cette deuxième position, quand on arrive à Zanarkand et qu'on doit se battre contre une Alaska et on voit Oren s'énerver. Quand il arrive devant son fantôme qui est par terre parce qu'il a perdu contre lui et il commence à s'énerver. Et puis, il sort son épée, il pète un camarade. Puis après, il te fait la morale, il fait la morale au groupe. Alors que Oren, durant tout le jeu, c'est quoi ? C'est le gars était calme. C'était le mentor. Tu avais un truc, tu vas chez lui parce qu'il est toujours calme. Il analyse tout. Et puis, d'un coup, sa rage, elle explose. Parce qu'il a accumulé toute cette rage. En sachant qu'il a cette rage, cette colère en lui, normalement, il devait, dans l'histoire de Final Fantasy X, il devait se transformer en monstre. Mais ce gars a tellement de charisme, a tellement la classe qu'il a réussi à contenir cette rage pour tenir la promesse qu'il a faite à Braska et à Jekt. Et c'est ça, la puissance. Maintenant, c'est à votre tour. Vous connaissez la vérité. Maintenant, vous devez prendre votre destin aux mains. C'est vous qui devez chercher... C'est vous qui... Je n'arrive même pas à parler tellement que je suis excité. C'est vous qui devez te forcher votre destin. Et maintenant, il faut se battre pour des jours meilleurs. Alors, moi, je dis, « Oh, salope ! Est-ce qu'on va te péter ta gueule ? » Et j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que Oren, c'est mon personnage secondaire préféré. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui. N'hésitez pas à aller la voir. Première place. Ça, c'est de cœur. Final Fantasy X encore. J'ai beaucoup, beaucoup hésité entre deux. C'est quand Tidus va découvrir la vérité sur Yuna. Sur son pèlerinage, sur l'escroquerie. Enfin, sur la vérité. Quand, en fait, tu invoques la dernière chimère. En fait, tu meurs. Et lui, il n'était pas au courant de tout ça. Et à ce moment-là, dans cette scène, Tidus se prend une claque dans la gueule de maturité. Comme je l'ai dit dans la vidéo qui est dédiée à Tidus. Yuna will die, you know? Parce que je suis l'unique. Lulu. Comment tu peux? Comment tu peux? Comment tu peux? Elle est comme une chante à toi? Je pensais que tu es famille. Pourquoi ne pas faire quelque chose, Wakka? Et je me dis, Le Tidus de début de jeu, c'est terminé. Maintenant, on a place à un Tidus plus mature. Parce qu'on lui a menti. On lui a caché la vérité. Et lui, il allait chez Yuna et lui disait, Yuna, ouais, une fois que tu auras tué Sine, je vais t'amener à Zanarkhan, on va s'amuser. Et elle, elle lui dit, ouais, ouais. Et elle dit, ouais. Et elle ne bronche pas. Mais elle, elle sait qu'elle va mourir. Elle sait qu'elle va mourir. Et après, elle lui dit, Dieu, il est dégoûté. Il a la haine. Et il lui dit, Vous m'avez laissé lui dire toutes ces choses. Alors que vous étiez tous au courant. Et moi, comme un imbécile, comme un con. Et puis, je jette par terre. Et il devient fou. Oh là là, mais quelle scène. Et après, on me dit que Tidus, c'est un vieux personnage. Mais non, mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Cette personne, dans son développement, était juste épique. Moi, quand j'ai vu cette scène, j'ai compris ma douleur. C'est à ce moment-là que j'ai adoré Tidus. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi je kiffais Final Fantasy. Et j'avais hésité avec une autre première place. C'est celle de Yuna. Quand elle avoue la vérité. Quand elle est dégoûtée. Parce qu'on sait la vérité qu'elle va mourir. Et qu'il y a la scène romantique avec Tidus dans le lac Macalnia. Mais voilà, ça, c'est plus une scène d'amour et tout. Ça ne m'a pas impacté. Comme quand Tidus découvre la vérité sur le destin d'Yuna. Là, je me suis pris une claque dans la gueule. Parce que nous, dans le jeu, on est Tidus. On est ce mec. Parce qu'on ne connaît pas Spira. On ne connaît pas les coutumes. Et encore plus, on ne sait pas que Yuna aussi, elle va mourir. Et c'est pour ça que cette scène, elle est marquante. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais beauf, quoi. Cette scène, c'est une scène. » Mais quoi ? Mais ce n'est pas possible, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai des frissons. J'adore la saga Final Fantasy. C'est un truc de fou. En tout cas, n'oubliez pas une chose. C'est mon top 10. C'est mon classement de cœur. Chacun est différent. Désolé pour ceux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la cinématique. Quand Zidane va sauver Daga, Final Fantasy VI, la scène de l'Opéra. Et encore, moult et moult choses. Mais après, c'est des goûts. Chacun ses goûts. Et c'est ça qui est intéressant. Dans les commentaires, dites-moi. Vous, votre classement. Et c'est parce que je suis vraiment curieux là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a mis de l'émotion. Et j'aime ça. C'est pour ça que j'aime la saga Final Fantasy. C'est pour ça que j'aime partager tout ça avec vous. En tout cas, avant de clôturer cette vidéo, je voulais remercier mon ami Mounir. Mounir, je sais que tu regardes cette vidéo. Un grand merci à toi parce que normalement, vous avez remarqué sur la chaîne, j'ai une nouvelle bannière, j'ai un nouvel avatar, j'ai un nouveau logo. Et c'est grâce à mon pote Mounir. Un grand merci à toi pour le boulot que tu m'as fait. C'est juste génial. Et vous, n'hésitez pas à aller sur son Instagram. Je vais tout mettre ici, la description. N'hésitez pas à aller voir son travail parce que moi, j'ai kiffé ma race. Et enfin, ma chaîne, elle paraît un peu plus professionnelle. Elle est en tout cas plus personnalisée. Elle me ressemble plus. L'avatar, il est juste génial. C'est sûr. Moi, j'ai un logo. J'ai un logo à moi. Personne n'a. Il n'y a que moi qui l'a. Un grand merci à toi. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instagram. Il vient de commencer à mettre ses dessins. Ses chefs-d'oeuvre, désolé. Parce que moi, depuis qu'on se connaît, je kiffe ses dessins. Et il m'a promis que petit à petit, il va commencer à mettre plus de dessins. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller discuter avec lui. S'il a le temps, il pourrait peut-être vous aussi vous faire des dessins. C'est aussi son métier. Il travaille dans le design, dans tout ce qui est Photoshop, etc. Mais avant tout, il dessine super bien. Vous voyez bien le dessin. Il est génial. Et un grand merci à toi. Il m'a même promis encore qu'il allait me faire d'autres pauses pour l'avatar. Parce que je vais encore plus développer la chaîne, bien sûr. On est en train de réfléchir à un générique ensemble. Merci mille fois, Mounir, encore. En tout cas, cette vidéo se termine ici. Et moi, je vous dis une chose. Appuyez sur la petite cloche, s'il vous plaît. C'est super important. Je viens de comprendre. On vient de me dire qu'en fait, de mettre la petite cloche pour les notifications, c'est le plus important. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao.